voilà cette partie nous allons parler de ce qu'on appelle les polymorphismes les polymorphismes en quelque sorte c'est bon en fait les polymorphismes lui même c'est les héritages en général c'est l'héritage qui peut modifier donc c'est une forme d'héritage qui modifie certaines méthodes de la classe mère voilà par exemple nous avons une classe mère qui nous appelons la classe forme géométrique ok la classe forme géométrique je suis désolé j'ai changé mon clavier j'ai mis en anglais voilà ok la classe forme géométrique et cette classe a comme méthode a comme attribue int longueur int largeur ok je puis à l'intérêt des banques en fait en même forme géométrique et puis nous ajoutons les attributs à int largeur ok voilà et puis on appelle en variable 10 elle qui est égale à l 10 point largeur qui est égale à la hockey et puis on crée une méthode void void qu'on appelle calcule calcule surface ok c'est une méthode 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 toujours ça calcule surface et on dit j'ai calcul je calcule la surface voilà je vais essayer de m'expliquer un peu rapidement à ce niveau nous avons une classe mère comme celle là des formes géométriques et qui à la longueur et la lager la on essaie de calculer la surface voilà maintenant pour calculer ce genre de méthode on va essayer de faire d'autres des classes filles qui vont nous allons faire des classes filles qui vont hériter de cette classe forme géométrique que moi j'avais en fg en f0 par exemple il ya la place des carrés ok les carrés et cette classe voici va carrément hériter de la classe fgo ok fgo et là à l'intérieur nous récupérons les carrés avec comme avec différents variables int l et int là ok on fait comme on a fait avec notre héritage des points super ok on a elle là ok c'est tout et puis nous allons maintenant appeler la méthode on appelle la méthode de la classe mère on va appeler cette méthode la calculer l'air calculer surface voilà ok oui pour qu'ils veulent calculer surface on va faire appel à overwrite voilà calculer surface donc overwrite pour dire que je prends la méthode de la classe mère voilà et puis il va exécuter la chose ici on dit super point calculer surface voilà on a peu d'avoir cette méthode là et puis si on dit voir r est égal comme c'est un carreau fait longueur fois largeur c'est tout le piste en imprimé on print la surface du carré et de la r voilà et puis on fait la même chose on crée une classe autre qui nous allons appeler cette voie là rectangle ok ici rectangle ok cette classe va se comporter comme les carrés avec tout vous voyez tous les mêmes ici rectangle ok ok et ici pour la surface du rectangle on met longueur fois largeur les tout on dit les tout le tout sur des voilà et là on affiche encore la longueur on va essayer d'appeler ça d'un donc si vous faites ces opérations là c'est ce qu'on appelle les polymorphismes polymorphismes donc au niveau de la classe mère nous avons une méthode et cette méthode se modifie selon les besoins dans la classe fille donc là on parle de polymorphisme si on applique la méthode telle qu'elle existait dans la classe mère donc là c'est du simple héritage voilà un peu la différence entre le polymorphisme et l'héritage là si on essaie d'appeler notre classe par exemple carré 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 égale no carré on demande la longueur on met 5 puis là la largeur la largeur on met 6 n point calcul surface ok et on va essayer d'exécuter voilà ce qu'à qu'il ya surface et la surface est là donc il a fait cette opération là ok et si on fait la même chose pour les rectangles en main rectangle égale r new rectangle ok on met la longueur 10 et puis là la largeur on met 5 ok et puis on fait ça on a juste et puis on appelle la même méthode r point calcul surface ouais c'est la même méthode qu'on appelle calcul surface mais ça donne les résultats d'une manière particulier voilà il a vu ça donc aussi on met ça à côté on enregistre paf ça c'est dit polymorphisme on a expliqué pour le moins qu'il ya la prochaine vidéo par le dé de notre signe voilà